salam tout le monde bienvenue sur votre chaîne d'actualité maroc 24 si vous appréciez notre contenu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aujourd'hui lundi 16 janvier 2023 on a choisi de vous parler de l'anti-héros rancunier arriviste avide voleur de cadavres mandla mandela ce petit fils de nelson mandela qui appelait à la guerre contre le maroc en pleine cérémonie d'ouverture d'une compétition sportive africaine qui est donc mandla mandela et pourquoi cet acharnement contre le maroc c'est ce qu'on va découvrir dans cette revue de presse tirer des sites d'information le 360 et l'opinion c'est un opportuniste cupide coureur de jupons et avide de célébrité un anti héros en fait que le régime algérien a choisi comme porte-voix à l'occasion de l'ouverture du chan vendredi dernier un maudit de la famille de ses parents et de son grand-père auquel comme le relève le quotidien à la date al magribia dans son édition du lundi 16 janvier le régime militaire algérien a fait appel pour distiller sa haine contre le maroc en pleine cérémonie d'ouverture d'une compétition sportive panafricaine pour avoir une idée du personnage écrit le quotidien il suffit de taper son nom sur n'importe quel moteur de recherche pour se rendre compte du sombre passé de celui que le régime algérien a choisi pour défendre ses thèses et celle de ses protégés du polisario et pour appeler carrément à la guerre contre le maroc en présence des présidents de la fifa et de la caf le petit-fils de mandela né hors mariage s'est ainsi fait connaître pour la première fois en 2007 lorsqu'il a été nommé chef du conseil traditionnel de mwezo son village natal quatre ans plus tard en 2011 un premier clash avec la famille une sordide affaire en fait qui avait particulièrement choqué l'opinion publique sud-africaine il avait transféré les corps de son père son oncle et sa tante du cimetière du village d'enfance de nelson mandela vers le cimetière de son propre village natal situé à une trentaine de kilomètres avec l'idée de créer un lieu de culte touristique la famille accuse ouvertement ce petit fils devenu paria de vouloir s'enrichir grâce au culte de nelson mandela en construisant à mwezo un complexe touristique comprenant un hôtel un centre de conférences un musée s'en est suivi un procès en justice et toute une polémique au cours de laquelle il n'a pas hésité à critiquer sévèrement ses parents devenus depuis ses adversaires par ailleurs la presse soutenait malgré ses démentis qu'il avait vendu les droits de retransmission des funérailles de son célèbre grand-père à cela s'ajoute une affaire d'agression en 2014 contre un automobiliste qu'il a accusé d'avoir pointé une arme sur lui son image de notable macho et dominateur dont les démêlés conjugaux qui faisaient régulièrement la joie des journaux sud-africains mais également en doute son intégrité il a été marié trois fois et divorcé trois fois en sept ans sur fond d'accusation de bigamie de non paiement de pensions alimentaires de rumeurs d'infertilité et d'infidélité lors de son troisième mariage il avait pris une princesse choisie comme troisième femme selon le droit coutumier ignorant une décision de justice lui interdisant de prendre d'autres épouses tant qu'il serait toujours marié civilement à sa première femme il a même accusé l'un de ses frères âgés d'à peine 17 ans d'avoir eu une relation avec l'une de ces femmes qui aurait abouti à une naissance hors mariage il est l'invité type des pages de scandale dans la presse en 2020 la bbc lui a consacré un long portrait dans lequel la chaîne de télévision britannique est revenue sur son passé sulfureux et toutes les zones d'ombre de sa vie avec le temps il est devenu un abab extrêmement riche soupçonné d'investissements douteux dans des entreprises aux activités non moins louches pour rester informé je vous invite à regarder les vidéos maroc 24 qui s'affichent sur votre écran